En amour, nous projetons souvent nos attentes sur l'autre. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Rancari, psychopraticien de vie sentimentale, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est possible à distance, par Skype, par WhatsApp, par téléphone tout simplement. Donc donnez-vous cette opportunité de progresser en amour, car souvent, nous sommes inconscients de nos propres comportements. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com Alors oui, je rencontre souvent dans mes accompagnements des personnes qui, sans s'en rendre compte, de façon totalement inconsciente, projettent leurs attentes sur l'autre. On peut le comprendre, nous sommes humains, et souvent, ces personnes ont souffert dans leur vie sentimentale, soit elles ont vu leurs parents eux-mêmes souffrir, elles ont répété des schémas, soit elles étaient trop gentilles, soit elles étaient trop contrôlantes, et fin de compte, elles ont eu des échecs. Donc, elles ont un besoin de sécurité qui est excessif, qui est trop grand par rapport à un besoin de sécurité, je dirais, normal dans la vie. Donc, elles ont des attentes, et des besoins pour se sentir en sécurité, pour pouvoir y aller, pour pouvoir s'engager, besoin que l'autre soit comme nous, besoin qu'il soit très à l'écoute, voilà un tas de critères, un tas d'attentes, qui fait que ces personnes sont souvent très concentrées sur elles-mêmes. Vous voyez, je dis souvent qu'à l'intérieur de nous, il y a une partie adulte, adulte mature, qui est connectée sur le désir, et il y a une partie enfant, qui est souvent connectée sur les peurs et sur les manques. Et quand on vit, fin de compte, on oscille souvent entre ces deux parties, la partie adulte et la partie enfant. Quand on est dans la peur, on est dans la partie enfant, et forcément, on n'a pas du tout la même énergie face à l'autre. On est centré sur ses besoins, on est centré sur ses attentes, on est sur ses peurs. On a une façon de se comporter, plutôt égocentrique, comme peut l'être un enfant qui attend ses cadeaux de Noël, très cégocentrique, très sûr, lui, pour être dans ses plaisirs, dans sa protection. Et forcément, quand on passe dans sa partie adulte, qu'on est sur le désir, là, on va être plus ouvert, on va être, bien sûr, toujours un peu centré sur nos besoins, mais pas excessif. On va être aussi centré sur les besoins de l'autre. Et forcément, la relation sera différente. Ce qui est important pour vous, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ça la question qu'on cherche à répondre. Quelles sont les émotions que vous avez, les attentes qui provoquent des comportements et des émotions, bien sûr, qui font que soit que vous êtes dans votre partie adulte et vous allez être ouvert sur ce que vous voulez, mais aussi sur qui est l'autre, soit vous allez être dans votre enfant, plutôt soumis, peureux, connecté au passé, alors que l'adulte est connecté à l'avenir, et vous allez être là de façon excessive, je dirais, connecté à vos attentes pour un besoin de sécurité. Je crois que ce qui est important de comprendre au-delà de ça, c'est que l'amour, quand on vit avec quelqu'un, il est souvent différent de nos attentes. Vous avez des attentes, vous avez des désirs, c'est normal, mais en même temps, il faut y prendre du recul parce que l'autre va souvent être différent parce que c'est l'amour, l'amour nous surprend, l'amour nous demanderait d'être souple, d'être passion, il nous surprend, donc c'est important d'avoir des attentes, des désirs, mais en même temps, on a du recul parce qu'on sait que l'autre va être différent. Et l'autre aussi, lui, il a comme nous, des besoins et des attentes. Et je crois que un couple fonctionne vraiment bien quand on a conscience de ses attentes, bien sûr, mais aussi celles de l'autre, des besoins de l'autre et qu'on essaye de les assouvir, qu'on essaye de comprendre l'autre et de satisfaire ses besoins. Et quand on est deux, c'est-à-dire que vous-même, vous essayez de satisfaire les besoins de l'autre et que l'autre, par réciprocité, par amour, par envie de vivre à deux et d'être bien, va satisfaire vos propres besoins, en tout cas, essayez de les satisfaire, eh bien là, nous tombons dans un couple vraiment harmonieux où on a l'impression que l'on construit ensemble. Vous voyez ? Moi, je vis avec ma compagne, Elvige, j'en parle souvent, vous le savez. Eh bien, je connais ses besoins, je connais ses attentes, je sais ce qui la rend heureuse. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de la rendre heureuse parce que je l'aime. J'essaie de lui faire des plaisirs. Et elle-même, souvent, elle me renvoie la balle. Et c'est ce qui fait qu'on est bien ensemble. Alors, moi-même, j'ai des besoins, déjà mes propres besoins à moi que je satisfais par moi-même et elle aussi. Mais ensemble, on se connaît et on se fait des plaisirs mutuels. Souvent, les gens, ils attendent, sans en avoir conscience, que l'autre répare leurs blessures. Ils projettent sur l'autre le besoin, mais aussi leur douleur, leur passé, leur enfance. et ils attendent, sans en avoir conscience, que l'autre les aide à se réparer, à combler leur vie, à combler le vide qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et ce n'est pas le rôle de l'amour. Ça le fait un petit peu, d'accord, mais il ne faut pas demander à l'amour d'être un psychologue, d'être un docteur et de réparer votre passé. Il le fera un petit peu, je le dis, mais si vous attendez trop là-dessus, sur l'amour, pour vous réparer, là, forcément, vous allez rencontrer des gens qui vont être comme vous, qui auront aussi besoin de cela. Et quand on est deux, eh bien, ça fait des couples qui ne fonctionnent pas. Au début, ça peut commencer, ça peut être sympa, parce qu'on a l'impression qu'on va s'entraider, mais après, ça part vite, de travers, parce que chacun est trop concentré sur lui. L'amour, c'est être en partie concentré sur toi, soi, et sur l'autre, au moins à 50%. 50% sur moi, 50% sur l'autre. Et si l'autre fait pareil, là, nous sommes dans un couple armandieux. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop confus parce que je suis un peu en extérieur, je ne suis pas assez chez moi. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, parce que c'est important. Le monde a besoin d'amour. Le monde a besoin de gens qui s'aiment, parce que quand on s'aime et quand on est aimé, forcément, on rayonne. On apporte de la paix autour de nous. Et vous voyez, avec cette période du Covid que l'on traverse, comment les gens, en tout cas une certaine catégorie de personnes, sont agressives, voire haineuses pour certaines, parce qu'elles ne sont pas bien à l'intérieur d'elles. Donc quand on rencontre quelqu'un qui est équilibré, forcément, ça amène un équilibre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à très bientôt. Merci. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada